L'auditorium du bâtiment abritant le ministère des Eaux et Forêts a servi de cadre hier, jeudi 16 février, à une rencontre entre le gouvernement et le corps diplomatique accrédité au Gabon, en prélude à la tenue du One Planet Summit à Libreville. Cette rencontre était l'occasion d'expliquer aux diplomates les enjeux de cet événement. Les membres du gouvernement ont décliné à leurs interlocuteurs la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, et présenté les résultats attendus au sortir de cette grande messe. S'agissant de la problématique en lien avec l'environnement, puisque c'est l'objet de nos échanges de ce jour, il y va de la sauvegarde de notre planète. Plus particulièrement de la préservation de la gestion durable des écosystèmes forestiers, qu'il s'agisse des forêts du bassin du Congo, du bassin amazonien ou du bassin d'Asie du Sud-Est. Excellences, nos pays font face aux conséquences désastreuses, consécutives à la perte de la biodiversité et aux dérèglements climatiques. Pour rappel, le but de l'organisation de cet événement est de promouvoir la solidarité entre les trois grands bassins forestiers mondiaux. En séquestrant des centaines de millions de CO2, ces bassins forestiers jouent un rôle critique dans la régulation du climat. Le choix du Gabon n'est pas anodin, puisque 88% du territoire est couvert par la forêt équatoriale. Le pays est en première ligne pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger la biodiversité. De plus, il est un précurseur dans la protection de ses ressources naturelles. Sous-titrage Société Radio-Canada